Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau méca qui vient de sortir, c'est le méca franchisseur je crois qu'il s'appelle. Donc c'est un méca qui a deux armes anti-blindage de chaque côté, donc 75-75 de munitions sur celui-ci. Alors c'est pas un méca qui va être super efficace sur les ennemis en général, je vois beaucoup de gens être un peu là, on peut être un peu mitigé sur celui-ci, mais je trouve que c'est un excellent méca très intéressant comparé au premier car il est très très efficace sur les objectifs en général. Alors pour détruire les nids du hurleur Crash Sport, vous allez voir qu'il va falloir quand même pas mal de munitions, mais surtout il a la capacité de détruire les nids très facilement avec ses armes de chaque côté, ça va demander comme j'ai dit quelques munitions, mais vous allez voir que ça va être très très utile pour spin-run des missions, notamment les blitz. En fait vous allez voir qu'en ligne, si vous avez plusieurs méca franchisseurs, que ça soit sur une mission de blitz, donc les petites missions où vous devez fermer l'inni, c'est d'ailleurs ce que je viens de lancer, ou les missions où vous devez faire des œufs, vous allez voir que c'est un excellent méca, vous allez pouvoir speedrun les missions à une vitesse assez folle, alors là je suis tout seul en solo Infernal 9, donc ça va être un peu moins impressionnant c'est sûr, mais j'ai déjà essayé en ligne avec 2-3 méca franchisseurs, et c'est vraiment assez fou à la vitesse où on peut nettoyer les cartes, vous allez voir que vous pouvez le tester avec vos amis, c'est assez impressionnant avec l'efficacité qu'il a. Alors comme je dis, c'est un méca qui n'est pas super efficace contre la plupart des ennemis, c'est clairement pas l'option, parce que par exemple sur un Titan, il va falloir quasiment des fois 60 balles, c'est-à-dire 30 balles dans chaque chargeur pour le tuer en visant bien la tête, pour les chargeurs c'est quand même très très efficace, et pour les petites cibles moyennes, enfin les cibles légères, je veux dire tout ce qui est chasseurs, tout ça, clairement on va pas vouloir utiliser nos balles pour ça, et c'est pour ça qu'on va plus l'utiliser de manière un peu lâche, bon pas lâche je dirais, mais vous allez juste des fois dans les missions, moi je me contente de courir tout droit, et d'éviter les combats avec les ennemis, et ce que ça va faire, ils vont pas trop réussir à me tuer globalement, parce que si vous avez un chargeur qui vous fonce dessus comme celui-ci, il va essayer, il va se bloquer, enfin il va se cogner aux mechas, et du coup ça va rien faire du tout, enfin il va juste se faire étourdir tout seul, les titans vous pouvez un peu courir tout droit, vous allez à peu près éviter le crachat, parce qu'il faut pas oublier que les mechas sont immunisés au ralentissement, c'est normal, et pour les petites cibles, globalement si vous courez tout droit, elles vont un peu galérer à vous rattraper, et ça ça peut être intéressant ça, alors est-ce qu'on peut essayer de tuer peut-être ce chargeur qui m'embête trop, vous inquiétez pas, on va essayer de trouver un chargeur qui se balade, et on va essayer de le choper, comme vous voyez je viens de littéralement de finir la mission blitz à une vitesse assez impressionnante, et quasiment de sceller un grand nid à 10 trous, ce qui est vraiment très très long d'habitude, alors là je pourrais aller le finir, mais c'est vrai qu'il y a une occasion qui vient de donner, donc on va pas faire plus, mais vous voyez que même tout seul je viens de faire une mission blitz assez rapidement, et souvent je vois des nouveaux joueurs qui galèrent énormément sur ce genre de mission, parce que comme la carte est plus petite, il y a beaucoup plus de chances que vous tombez sur les ennemis et les incursions, on va prendre ce chargeur, alors il faut bien viser la patte, pour moi c'est plus la patte, il y en a qui disent que la tête c'est plus rapide, mais la patte vous voyez qu'en quelques salves elle explose, et globalement on le tue très très rapidement, c'est surtout les titans qu'il faut pas trop viser, parce que sinon c'est compliqué, alors chez les automatons j'ai essayé le méca, c'est pas très efficace globalement, alors on va peut-être l'abandonner parce qu'il a plus de munitions, des fois il faut savoir abandonner son joujou, hop là voilà, chez les automatons j'ai essayé, c'est pas incroyable, parce que le problème c'est que, alors il m'a l'air d'être plus résistant que le premier méca, mais il aurait fallu genre une sorte de revêtement anti-explosion vous voyez, pour pouvoir pallier à toutes les salves de missiles, même si ces armes sont très très efficaces contre les colosses automatons, ça les tue très vite, mais voilà le problème c'est la résistance de la chose contre les automatons, même si les méca c'est pas trop fait non plus j'ai l'impression pour les insectes, ça a pas trop été designé pour ça, mais voilà pour prendre un emplacement de stratagème c'est un peu cher payé pour les automatons, je vous conseille surtout d'utiliser chez les terminides, et c'est pour ça que ces situations spécifiques sur les blitz et les oeufs sont très très fortes, à prioriser sur le méca, parce que quand vous êtes même deux ou trois franchisseurs en ligne, et que vous laissez l'autre ou les deux autres potes nettoyer tout ce qui est petites unités légères, ou les titans qui viennent, vous allez voir que les missions vous allez les faire à une vitesse, parce qu'en plus il y a plein d'objectifs qu'il peut faire, les entre deux rôdeurs c'est plutôt un problème parce que les rôdeurs vous les défoncez, lignée hurleur vous les faites, crash sport vous le faites, après il y a quoi, il y a la petite antenne vous la détruisez rapidement, après il y a évidemment des objets secondaires, il va falloir descendre du méca pour les réaliser, mais la plupart vous allez pouvoir vraiment les faire à une vitesse assez impressionnante. Alors pour les titans, si vous avez des missions, en vrai vous pouvez vous faire un bon défoulement, après ça reste un jeu fun, donc forcément le méca n'est pas fait pour être surpuissant au point de pouvoir le jouer en solo, c'est surtout fait pour être un jeu fait en équipe, donc vous voyez vraiment le potentiel du méca qui se révèle quand vous êtes à plusieurs à utiliser celui-ci, alors par contre là il y a un titan qui vient d'apparaître, on va essayer de se barrer, je vais essayer de tuer ce titan avec, vous allez voir qu'il va falloir beaucoup de balles, beaucoup de balles, même en essayant de viser la tête, alors on va essayer de viser le corps pour essayer de lui mettre le maximum de dégâts, mais globalement il va falloir 60 balles, et le problème c'est que 60 balles c'est assez long à infliger sur un titan, parce que c'est pas non plus la cadence de tir la plus vénère qui soit. Ah est-ce qu'il va mourir ? Meurs salopio ! Du coup ouais, peut-être que s'il devrait faire un petit buff sur le méca, ce serait juste un tout petit peu de plus de dégâts sur le titan, et un tout petit peu plus de munitions, mais sinon pour sa capacité à fermer les nids très facilement, et à faire beaucoup d'objectifs juste en courant tout droit, en ignorant les ennemis, vous allez voir qu'en vrai c'est tellement efficace que ça donne une autre dimension un peu au méca, alors par contre il faudrait que je me barre et que je mette pas mal d'aigles de napalm pour essayer de nettoyer les troupes, alors peut-être que là je vais souvent mourir sur l'extraction, mais comme je vous dis, à plusieurs c'est beaucoup plus difficile à mettre en place que à plusieurs, clairement quand vous êtes à plusieurs, les missions BIS vous les anéantissez, c'est vraiment impressionnant à la vitesse où vous le faites, du coup c'est ça qui est assez intéressant quoi, ok j'ai chopé l'extraction, c'est pas mal, vous allez voir qu'à plusieurs vraiment, je vous conseille vraiment d'essayer au moins une fois, même si le méca vous a un peu déçu au début, je sais que les méca, beaucoup de gens voudraient que ça soit ultra puissant et tout, mais non les méca c'est vraiment des utilisations spécifiques, c'est comme dans le 1, si vous ne connaissiez pas les Diver 1, les méca c'est assez spécifique comme utilisation, on l'utilisait que dans des missions, dans des niches assez étroites, on va dire que sur certaines missions quoi, pour résumer, et donc c'est assez intéressant que là celui-ci est vraiment utilisable, parce que l'autre méca est fait pour tuer la plupart des troupes, mais vous n'allez pas trop avancer au niveau des objectifs, alors que celui-ci sur les missions Blitz, vous voyez que j'ai pu la faire très rapidement, alors que d'habitude en solo c'est un peu compliqué, je suis obligé de sortir soit un Volcan, soit un Bec, le Bini lance-grenade, c'est plus dangereux, et c'est assez surcrisé, vous avez même vu que j'ai quasiment failli ne pas mourir, donc vraiment je vous jure qu'à 4, vous allez vous régaler avec le Titan, avec le méca pardon, si vous l'utilisez à plusieurs, et comme je dis pour les, pour les, comment dire, les Titans au pire ce que vous faites, c'est que vous vous éloignez un petit peu, vous prenez une petite frappe électromagnétique des 500 kilos, hop, vous descendez, vous leur mettez un petit coup, après vous vous parez, et sinon comme je dis, si vous vous contentez de courir tout droit avec le, le méca, vous allez voir que, bah ils vont pas trop arriver à vous tuer, ils vont pas trop arriver à vous tuer, et vous globalement vous passez dans les nids, hop, vous nettoyez les petits nids, comme ça, vous détruisez tout ce qui passe dans le, dans le collimateur, comme vous avez eu, j'ai pu faire très rapide, alors j'aurais pu essayer de faire plusieurs missions, pour perfectionner une run, bien propre pour vous montrer, mais je pense que vous avez vu que là, je viens de faire une run vraiment vite fait, comme ça, pour vous le présenter, et malgré ça, bah c'est quand même très propre quoi, j'ai pu faire pas mal, attends j'ai fait quoi comme objectif, j'ai fait un crash de sport, un nid du hurleur, j'avais pas d'entre-deux rôdeurs, entre-deux rôdeurs, vous voulez défoncer en plus, donc c'est vraiment un truc très très efficace, l'extraction, il faudrait au moins que vous le soyez au moins 2, 3 pour être vraiment super bien, mais les missions blitz, ce sont vraiment très efficaces avec celui-ci, 91 missions, enfin 91 victimes je veux dire, pour une mission qui a duré, alors est-ce qu'on a le temps des missions, je sais plus, non on a pas le temps de la mission, bah là ça a dû durer 5, 6 minutes je pense, donc effectivement c'est vidéo très courte, mais c'est pour vous dire que le mecha en vrai, même s'il vous a un peu déçu sur l'efficacité sur les titans, je peux le comprendre, sur l'efficacité sur les petits cibles, il a une utilisation très intéressante au niveau des objectifs, et vous savez qu'ici sur la chaîne on aime beaucoup, ce qui est efficace contre les objectifs, ça permet de faire les missions efficacement, et surtout, bah ça reste encore un mecha un peu fun, comme je vous dis, c'est pas un jeu non plus, où il faut faire du tryhard, avoir la tête dans le guidon, et toujours être là en disant, ah mais ce stratagème ne peut pas me faire une Solinferna 9, facilement, toutes les missions, tout ça, non, il y a des stratagèmes dans les Dyer R2, qui sont spécifiques à plusieurs types de missions, comme les mines, bon bah c'est beaucoup mis en défense, le mecha peut être très très bien sur les missions rapides, comme là on vient de le voir, et c'est beaucoup ce que j'aime, même si bon, il me utérait un petit puff, c'est à dire juste un peu plus de munitions, un petit peu plus d'anti-blindage, peut-être sur le titan, vous voyez, mais c'est des petits trucs par-ci par-là, sinon en ligne, vous allez voir que sur les blitz et les missions d'oeuf, vous allez vous régaler avec celui-ci, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est une vidéo un peu plus courte pour vous présenter le mecha, dites-moi ce que vous en pensez du mecha, qu'est-ce qui peut vraiment vous rebuter à ce point-là, même si je sais qu'il manque quelques petits rajustements, mais c'est un truc qui peut être utilisé dans des niches assez spécifiques de missions, et qui est vraiment pour moi très très amusant en ligne, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une très très agréable journée, et à la prochaine pour d'autres vidéos, salut ! Sous-titrage ST' 501